Le temps, la presse, nous pouvons venir à ces questions. Les gens qui disent 98 milliards, les gens qui ont dit qu'ils ont été avoués au plan spécial de désenclavement. Ils ont dit qu'ils sont les bons. Ils ont dit qu'ils ne comptent pas. Ils ne comptent pas. Mais si ce sont les questions, les gens ne comptent pas. l'air à l'air l'air bichine moi mais de l'appraliste sénégalier ou d'autant politique 98 milliard 98 milliard et aux mais fat et direct n'est Président Macky Sall a signé la garantie de la garantie souveraine de l'Etat. Macky Sall a signé le 6 janvier 2022. Si le président a signé la garantie souveraine, il a une garantie souveraine. Il a une garantie souveraine, il a une garantie souveraine, mais il a une garantie souveraine. Ce qui est le plus important, c'est que le président a signé la garantie souveraine. Le président a signé le Sénégalais. Le président a signé le Sénégalais. Le président a signé le Sénégalais. Il a signé le Sénégalais. L'internet a signé le Sénégalais. Tout le monde a signé le Sénégalais. Et malheureusement, c'est l'interrogation qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Il est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, Il ne nous dit pas qu'il honneur de la chance. Il n'a pas été dit. Tout le monde a signé le Sénégalais. Il n'a pas été dit. Mais ce québéculo XIII n'est pas de presse d'état du Sénégal. Il n'a pas été dit. Parce qu'on a dit une société qu'on a été dit. Et je vais vous parler de la plus grave. La société qui a été en train de faire tout ce que nous avons fait. Nous avons fait une société pour la mettre en place. Pire, si nous avons fait le calisme, nous avons fait tout ce que nous avons fait. Nous avons fait tout ce que nous avons fait. En toute illégalité. Donc, il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord. Ce qui est grave pour le Sénégal, c'est qu'on l'a fait dans le compte de la société privée. Quand on l'a fait à la banque, on l'a fait à la banque. Quand on l'a fait à la banque, on l'a fait à la banque, on l'a fait à la banque, et on l'a fait à la banque. On l'a fait à la banque, ce qu'on a dit, c'est le dépôt à terre. On l'a fait à la banque, et on l'a fait à la banque. Il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Le ministère des Finances, qui a fait un mari sur le Réoumi, à la banque, on l'a fait à la banque. On l'a fait à la banque, et on l'a fait à la banque, on l'a fait à la banque. Et ce qui est le plus grave, c'est que le contrat de crédit, L'agent assignataire qui doit être un trésor public au Sénégal Donc il faut nous entendre Le contrat de crédit doit être un trésor public qui doit être un trésor public Je vous le disais Je ne suis pas intéressé à moi Je suis le Sénégal Je suis le Sénégal, notre fille, notre femme, notre femme Je suis le Sénégal Parce que nous devons l'agir Je vous le disais Que l'on a fait dans le compte Si vous êtes dans le FBN Je vous donne le compte Que l'on a fait dans le Sénégal Je vous le disais Que l'on a fait dans le compte C'est toujours au nom de l'état du Sénégal Mais si l'on a fait dans ma maison Que l'on a fait dans ma maison Que l'on a fait dans ma maison Que l'on a fait dans le compte C'est pourquoi l'on a fait dans le compte Que l'on a fait dans le compte C'est un proche de Mansour Fay C'est le meilleur signature Donc Je suis le feminismaire Je vais vous parler de l'université afin de vous mettre des questions Que l'on a fait dans le compte Que l'on a fait dans le compte C'est une question Il s'est marqué Il s'est marqué Je le disais Je disais que le Sénégal Il respectait les Sénégalais C'est la diaspora et principalement les Sénégalais qui sont en France. Marine Le Pen, les Sénégalais qui ont l'occasion de recevoir Marine Le Pen, c'est ce qu'elle a fait. 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 Nous avons dit qu'il n'y a pas de responsabilité sur les rues de la police, il a été fait poser des questions. Ce qu'elle a dit est qu'elle a été fait. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'elle a fait. 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 L'opposition est de faire un bonheur. Elle a fait des ambitions. Il a fait des ambitions. Mais il a fait des choses qu'on a retrouvé autour de l'essentiel. On prétend ennettent ce que celle-là. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Elle connaît que ce que nous sommes intéressés n'est pas. C'est ce qu'elle veut dire, réduire les positions à sa plus simple expression. Alors, ça ne veut pas tout dire que nous sommes si vous connaissez nos derniers mandats. Donc, il n'y a pas d'autre manque. C'est ce qu'elle a fait. De cette façon, il faut faire la constitution ou la rive. Le premier ministre avait le droit de consulter que J'étais à un moment où il n'avait pas le droit de se faire de la vie. L'autre part m'a dit qu'il ne s'est pas joué à ça, qu'il n'avait pas eu le droit de se faire de la vie. C'est là-dedans. Il n'avait pas été fait de la vie, que tu as dit qu'il n'avait pas eu le droit du droit du risque de se faire de la vie des gens. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation pour aborder avec vous certainement trois questions essentielles. Il y a quelques jours, je parlais de scandales autour de 98 milliards de Français et femmes relativement au plan spécial de désenclavement du Sénégal sur la période 2023-2027. En effet, comme vous le savez, des entités sous la titelle du ministre Mansour Fay, en charge de ce département, ont fait un emprunt auprès de la société MUFG pour un montant de 98 milliards de francs CFA. Une transaction en bonne et due forme, avec une garantie souveraine, signée par le président Matissa à la date du 6 janvier 2022. Oui, vous me direz que tout est normal à la matière, mais c'est bien, c'est très loin d'être le cas. Et pour cause, nul besoin de vous rappeler que les fonds n'ont pas atterri au trésor public. Je dis et je répète que les fonds n'ont pas atterri au trésor public, mais sont plutôt logés dans un compte privé, en toute illégalité, violant toutes les règles de transparence en la matière. Plus grave, ces fonds en question, ne tenez bien ce que je dis, ont été placés en DAT, en dépôt à Taron. Autrement dit, l'argent a été prêté à une banque de la place. Pire, ces fonds produisent des intérêts, lesquels intérêts sont versés dans un compte au nom de l'État du Sénégal, à l'insu des services du ministère des Finances, en l'occurrence le trésor public. D'ailleurs, permettez-moi de préciser que cette banque financière est logée à la banque FBN, First Bank National, qui est ici au Sénégal. Le numéro de compte, c'est 0100221. 500 000 160, ouvert au nom de ASGC Sénégal. En ce qui concerne les intérêts, l'argent, je viens de vous le dire, a été déposé en DAT. Et les intérêts générés sont logés dans le compte suivant 0100220 600 000019-86. Et c'est au nom de l'État du Sénégal, dans les livres toujours de la FBN Bank, à rappeler que ce compte est méconnu des services du ministère des Finances. Pire, c'est un proche de Mansour Fay qui en est le signataire et non un agent comptable, comme le veulent les règles de transparence qui régissent les finances publiques. Loin de me trouver dans une logique polémique, le plus important est de dire la vérité aux Sénégalais, au nom de la transparence dans la gestion des déniés publics, que le principal concerné éclaire les Sénégalais et leur dise exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le contrat de marché et le contrat de crédit n'ont jusqu'ici pas été approuvés par le ministère des Finances. Ce qui est constant par contre, et j'ai vu dans une parution du quotidien Walfajri, les services de Mansour Fay disent que tout est en règle, oui, pour ce qui conserve uniquement le marché de gré à gré, passé entre ASGC, UK, et AG Route. Cela doit être clair, et je crois que j'ai déjà été assez clair là-dessus. Dans tous les cas, le signataire, assignataire, comme le stipule, le contrat de crédit, doit être le trésor public, rien d'autre que le trésor public. Ce que nous attendons alors, et que tous les Sénégalais attendent également, ce n'est rien d'autre que des éléments de clarification autour de cet argent 98 milliards, emprunté au nom des Sénégalais. Et je dis, je répète, cet argent n'a pas atterri dans les comptes du trésor public. Par ailleurs, mesdames, messieurs de la presse, permettez-moi, au-delà de cette nébuleuse autour des 98 milliards, de rappeler au président Macky Sall que les Sénégalais sont fatigués. s'il lui-même reconnaît que la vie est chère et que les denrées, les prix des denrées ont flambé, ce n'est rien d'autre que le fruit d'un échec. Qu'il sache et qu'il retienne que les Sénégalais lui ont tourné le dos. Autre élément de grande importance, ça reste la convocation à la sûreté urbaine de l'ancien Premier ministre, Cheikh Aguibou Soumari. Je dois dire que la judiciarisation de l'espace politique dévoile une peur du président Macky Sall et de son régime. Comment ? Sur la base d'interrogations, en lieu et place de pouvoir apporter des éléments de réponse, l'on cherche à intimider un Sénégalais. Monsieur le Président, l'état de droit est la seule demande sociale. Respecter les droits des citoyens, respecter, Monsieur le Président Macky Sall, les droits des opposants, respecter les droits de la société civile et ceux de la presse. Enfin, par rapport à la situation politique, j'invite toute l'opposition, malgré nos différences, transcendons nos difficultés et points de désaccord, car nous sommes dans le même combat, engagés pour le même objectif, celui de barrer la route pour une troisième candidature du Président Macky Sall et de mener le combat pour un processus électoral transparent. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !